Namasté Swami. Namasté Wanda. Tu termines souvent tes interventions par, au final, c'est l'amour qui vaincra. Et quand on voit l'état du monde, dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le scénario qui est en train de se produire, et on se demande comment l'amour va finir par l'emporter. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'au final, c'est l'amour qui vaincra ? Tout provient de l'amour. Ce monde a été créé par amour. Tout provient de là. Dans le monde que nous connaissons, à travers le prisme de notre mental, nous savons qu'il faut qu'un homme, une femme s'unissent pour faire des enfants. Nous disons à ce moment-là que quand les gens s'accouplent, qu'ils font l'amour, ils donnent naissance à un enfant. Le monde, l'univers, provient de l'amour. C'est son origine et il y retournera, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas d'autre finalité. Tout ce qui provient de l'amour retournera au sein de l'amour. Mais nous sommes en train de vivre un processus. Cet amour dont je parle, cet amour spirituel, qui n'est pas soumis à cette dualité, est l'essence de notre être. Et ce voyage de l'âme est là pour qu'un jour, non seulement nous nous remémorons cela, mais qu'étant incarnés, nous arrivons à diffuser de l'amour, à propager cet amour. Car c'est ça l'objectif. Au départ, nous sommes soumis à la dualité. Et cette dualité comporte évidemment le contraire de l'amour, la haine, la jalousie, tout cela. Et nous l'expérimentons de façon significative. Cela amène à tout ce que nous connaissons, les exactions, les souffrances, les souffrances que nous infligeons aux autres, mais les souffrances que nous infligeons à nous-mêmes. C'est la dualité. C'est pour ça que nous recherchons autre chose. Nous recherchons à vivre des expériences plus apaisantes, plus bienveillantes. Mais quand même, nous les vivons, nous nous rendons compte qu'à chaque fois, l'autre facette existe. C'est pour ça que même, en pensant à aimer des personnes, ces mêmes personnes, on peut les détester à un autre moment. Parce que nous sommes prisonniers de cela, de cet amour-sentiment, soumis à cette dualité, que nous croyons qu'au fond, c'est ça l'amour. Non, cela est un lointain écho de ce qu'est l'amour. Et il nous faut remonter. Donc, la question c'est, quand allons-nous parvenir à cela ? C'est ça en réalité. Mais nous sommes programmés pour y parvenir. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fera tout seul. Car si nous ne cheminons pas vers la lumière, la lumière ne viendra pas à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. En même temps, tu disais, l'amour est à l'origine de ce monde. C'est lui qui a créé ce monde. Et comme tu dis, tu perçois qu'au final, c'est l'amour qui vaincra. Cela veut dire que l'amour est là au début, à la fin, et aussi pendant tout ce que nous vivons. Est-ce que cela veut donc dire que l'amour sous-tend, en fait, la création, et il est toujours présent, même lorsque l'on vit, lorsque certaines personnes vivent des situations parfois terribles, dans des zones de guerre, vivent des agressions très violentes. Alors, les êtres avec qui elles sont en contact expriment tout le contraire, la haine, la violence. Mais l'amour est toujours présent, en fait, puisque c'est lui qui permet quand même de maintenir la vie, que le monde continue d'évoluer, de vivre malgré tout ce qui se passe. L'amour est omniprésente dans l'univers. Elle est dans la matrice même. L'amour est toujours là. Simplement, dans ce monde, soumis à la dualité, cela s'exprime pour nous dans des sentiments différents, opposés. C'est ça, en fait, toute la problématique. Et c'est pour ça qu'il nous faut réaliser à un moment donné que ce que nous comprenons comme étant l'amour n'est pas vraiment de l'amour. Comme je le disais, c'est un lointain écho. C'est pour cela que la perception dont nous avons de l'amour nous fait vivre, rechercher quelqu'un avec qui nous allons vivre et qui nous allons faire des enfants. Mais on réalise en même temps qu'on est toujours soumis à cette dualité, qu'on peut à la fois être attiré par une personne, vouloir faire des enfants avec et en même temps avoir beaucoup de colère, de jalousie, voire détester personne. Et c'est ça, en fait, qui nous pose des problèmes, qui nous font aussi réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Et c'est vrai dans nos relations amicales, familiales, etc. Pourquoi ? Parce que c'est au stade de cette dualité de l'être humain ordinaire. Mais notre devenir, c'est d'aller au-delà, au-delà, remonter, remonter à la source. Et cela est essentiel parce que c'est pour ça que nous sommes incarnés dans le monde. C'est pour spiritualiser la matière. Et cette spiritualisation se fait par cette élévation de conscience, par le fait d'élever cette énergie du troisième chakra au quatrième, où là nous allons faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Ce n'est plus une expérience qui est du domaine de ce que nous connaissons sur un plan ordinaire. C'est une expérience spirituelle. Nous ouvrons une porte que nous n'avons jamais ouverte. Et là, à ce moment-là, cette essence de notre être, qui est l'amour inconditionnel, se révèle. Et là, nous découvrons que nous sommes amour. Et ça change tout. Ça change tout. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que le fait d'être incarné dans un corps humain fait que ce retour à l'amour passe nécessairement par les relations, telles que la relation de couple, la relation avec ses enfants, mais aussi de façon élargie, par l'amour que l'on donne aux autres, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose pour pouvoir savoir ce qu'est cet amour, retourner à cet amour. C'est une expérience transcendantale qui va au-delà de tout ça. Alors, au départ, ça passe forcément par la relation à l'autre. Au départ, c'est comme ça. Mais quand j'ai dit au départ, il faut bien s'entendre sur les mots. Je parle, je fais référence à la maturité de l'âme. Nous avons besoin de milliers d'incarnations. Donc, au départ, notre âme va s'incarner dans un corps où elle va soumise très fortement à la dualité. Et nous avons besoin de rechercher cette complémentarité. Nous le vivons. Et puis, au fil du temps de nos incarnations, nous finissons par réaliser que nous n'arrivons pas à trouver cet équilibre, que quand bien même nous trouvons une personne avec qui cela va bien fonctionner, c'est-à-dire que nous ressentons une complémentarité, qu'elle soit sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan sexuel. Tout cela ne nous amène pas à cette plénitude. Pourquoi ? Parce que la plénitude ne peut s'atteindre qu'en nous. Tant qu'elle dépend de l'extérieur, alors ce n'est pas cet équilibre que nous recherchons parce que ce que nous recherchons, c'est l'unité. C'est ça, en réalité. Nous recherchons à transcender ce monde de la dualité. Et donc, tant que nous avons besoin de l'autre pour justement nous sentir entier, alors nous ne sommes pas encore. Mais c'est le chemin. Et à un moment donné, se passe quelque chose de différent. On ne recherche plus la complémentarité avec l'autre. Mais il y a des gens qui peuvent chercher cette complémentarité en eux tout en pouvant être en couple. Mais ce n'est plus la même chose. Mais c'est avec le temps, la maturité d'âme. Et quand cette ouverture du cœur se fait, alors l'amour qui est notre réalité se révèle. Et évidemment, il n'y a plus aucun sens de la chercher à l'extérieur de nous. Il n'y a plus de besoin de ressentir cet amour. C'est comme si on se découvre comme une fontaine et de se dire j'ai besoin d'aller chercher un peu d'eau quelque part. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà ce qui se produit quand on parvient à cette maturité. Et donc c'est notre devenir. Forcément, c'est l'amour qui vaincra parce que tout vient de là. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Et en attendant, on passe par beaucoup d'épreuves et de souffrances. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est quand ? Alors, c'est une question que l'on se pose pour soi. Quand est-ce que je vais faire que ce soit l'amour qui va vaincre ? Ça, c'est important. Et quand cet amour triomphe en nous, alors il se propage dans le monde. Et c'est ça qui est important. Mais c'est pour ça que je dis qu'au final, c'est l'amour qui vaincra. parce qu'il a déjà vaincu. Tout provient de l'amour. Tu viens de dire quelque chose, il se propage dans le monde. Oui. Ça veut dire qu'il est contagieux quand quelqu'un éveille cet amour inconditionnel, universel. Ça veut dire qu'il a un effet aussi sur les personnes autour, mais bien au-delà. Alors, c'est important effectivement de comprendre comment ça se passe. sur le plan des sentiments. On sent bien que quelqu'un peut exprimer des émotions, peut exprimer des sentiments et on le ressentant, on le ressent de part et d'autre. On peut ressentir cela. OK. Mais ça se passe à un niveau individuel. Ce sont nos sentiments, nos émotions. mais quand on on passe au stade supérieur, qu'on ouvre cette quatrième porte, qu'on entre dans le courant de l'amour universel, alors c'est autre chose. Cela veut dire qu'on devient un vecteur de cet amour universel qui peut à travers nous se propager dans le monde. Et donc ce n'est plus nos sentiments que l'on va exprimer et que les autres vont ressentir plus ou moins. Là, c'est cette énergie d'amour universel qui va se révéler à travers nous et se propager autour de nous. Et c'est pour ça que plus on va, plus il y aura de personnes qui vont parvenir à cette ouverture du cœur et plus l'amour va se propager dans le monde. Imagine, tu vois le monde, il est en feu. On sait que le monde est en feu. Toutes ces guerres, toutes ces violences, un cœur qui s'ouvre, pas des sentiments. Je parle de l'amour inconditionnel, cette porte. C'est comme je parlais de fontaine qui va jaillir. Imagine plusieurs. À ce moment-là, c'est de l'eau qui se déverse sur cet incendie et ça finit par devenir un océan, un océan d'amour. C'est exactement cela qui se produira et pour que ça se produise de façon conséquente parce que depuis des siècles et des siècles, des êtres vivent cela, des êtres s'éveillent, des êtres vivent dans cette plénitude de leur être font l'expérience de l'amour inconditionnel, cela existe depuis. Mais ce qu'il y a de particulier à notre époque, c'est que les choses vont tellement mal, la situation est tellement catastrophique, on le dit, sur le plan des tensions, du climat, etc., qu'il y a un appel, un appel à s'éveiller, un appel à cette ouverture du cœur. Et donc, c'est une grande opportunité pour que des milliers et pourquoi pas des millions de personnes vivent cette ouverture du cœur. et si cela se produit, et je ne doute pas que cela se produira, alors cela peut changer totalement l'avenir du monde. Car quand cet amour universel va se déverser, il ne s'agit plus de convaincre un tel, un tel, de telle chose, on parle d'autre chose, on parle d'une énergie extrêmement puissante qui va percuter de façon positive et centre énergétique de personnes qui ne sont pas disposées a priori pour cela, mais qui vont le ressentir et qui vont à leur insu vivre une transformation. Au minimum, un changement, voire un profond changement, et pour certains une transformation. Parce qu'il ne s'agit plus de concept, il ne s'agit plus de sentiments. C'est autre chose. Quand on entre dans ce courant de l'amour inconditionnel, il n'y a plus de mots pour en parler. Et c'est pour ça qu'au final, c'est l'amour qui vaincra. c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour.